Musique de générique Musique de générique Donc voilà, désolé pour cette grande 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 attente, mais cette fois-ci je peux reprendre sérieusement. Donc je vous explique en fait ce qui s'est passé, c'est juste que le farm est extrêmement casse-couille dans ce jeu. En fait j'ai essayé de tout faire pour essayer de tourner un épisode fin pour me procurer le katana noir. Le problème c'est que les têtes d'Hermithor, tu l'as dans le cul. Je vais jouer avec ça. Jumbo Pizza. Merde. Jumbo Pizza. Yeah ! Donc pendant qu'on se fait son petit apéritif, ben... Voilà quoi, les têtes d'Hermithor sont extrêmement chiantes à choper. J'en ai choper aucune, c'est un truc de malade tellement j'ai pas de chance. Donc ça m'a cassé les couilles, j'ai dit j'arrête. Je vais faire cette fois-ci un épisode en mode YOLO, c'est-à-dire... M'en fous si j'ai des stuffs de merde, m'en fous si je vais m'évanouir trois fois, je prends mon courage avec mes deux couilles, et je tourne ces putains d'épisodes. Et puis comme vous aimez me voir fail et tout, ben voilà quoi. On change pas une équipe qui gagne. J'ai juste voulu m'assurer de pouvoir faire les monstres bien tranquillement avec le katana noir, parce que je sais à quel point cette arme peut être vraiment excellente quand tu débutes. Tu peux au moins aller jusqu'à la ratienne avec ça. Mais bon... On va faire comme ça. Bon, par contre pour commencer vraiment doucement... Je ne vais pas faire le... Ah d'accord... Ah ! Je vais faire le Gendrome. Je ne vais pas faire le Daymo Hermitor tout de suite. Parce que Daymo Hermitor c'est un vrai bâtard, surtout avec le stuff que j'ai. Je préfère me préparer et m'entraîner sur lui en hors caméra, pour voir ce que ça donne avec ce stuff, pour si c'est possible ou pas de vraiment le chasser, sans qu'il soit extrêmement, extrêmement, extrêmement chiant, même si je sais à quel point il est chiant ce monstre. Bon. Sur ce... Alors, attends, est-ce que j'ai du stuff ? Alors, je suis fermé un peu de méga potion. J'ai... Steak à point. Bon, tranquillisant... Bon, ça sert pas trop grand chose, puisque normalement on ne donne pas de piège pour faire le Gendrome. Euh... Léguisoir, ça c'est utile. Random Ushrod, c'est pas utile, mais bon, on s'en bat les couilles. Penberry aussi, c'est pas utile, mais on s'en bat les steaks. Cool Drink, on s'en bat les... Euh, Cool Drink, oui j'ai besoin d'un Cool Drink. Ah oui, mais quand j'y pense... Hum... Alors... Déjà, je vais acheter quelques brevals chauds. Bon, on va dire que ça passe. Petit conseil du jour aussi, c'est que vous jouez à ce jeu. Euh... Une méthode pour... Quand vous débutez, pour farmer du fric comme un gros chien. C'est ça. Examination... And the Rail Cidrome. Alors, on ne donne pas vraiment 200 zenith, hein, mais... En fait, avec ça, vous pouvez avoir 1000 et quelques zenith facilement. Et surtout que dans ces quêtes-là, on vous donne ce qu'il faut pour speedrunner ce monstre, quoi. Avec ça, j'ai fait le monstre plusieurs fois en même pas deux minutes. Extrêmement rapide à faire avec les stuff qu'on vous donne. Vous allez voir. C'est pétail. Bon, notre cher Miljendrome, qu'on avait fait dans l'épisode hors-série. Euh... En parlant aussi des hors-série, j'arrête, hein. Pour l'instant. Je me décide d'arrêter. Ok, d'accord. Hop là. On y va. Alors, lui par contre, c'est une vraie chiotte à aller chercher. Ce monstre, il est assez petit. Enfin, il est aussi petit que je suis de Rome. Et ben... En plus, il y a une couleur qui se fond très bien avec la map. Donc, même en regardant de loin, tu peux le rater. coucou, c'est pas de Rome. Euh... C'est Phallos, pardon. Aïe ! Connard ! Oui ! Le voilà ! Oh, j'ai trouvé ! Coucou ! I'm... I'm here ! Bon, on va essayer de me sauter dessus, voilà. Je connais ce monstre, par coeur, comme tous ses cousins. Oh là ! Oh là ! Alors bon, lui, je vais pas pouvoir le chasser trop longtemps parce que... Enfin, je vais prendre un peu de temps pour le chasser. Parce que bon, le katana, il est pas si puissant. Et ensuite, c'est que ce monstre a... Contrairement au Velocidrome, il a beaucoup de vie. Un peu plus de vie. Bon, sinon, ça reste exactement le même type de monstre. Sauf qu'il peut vous paralyser. Ah, mais c'est pas tard. Je pense que je vais faire un épisode juste sur le genre de Rome histoire de... C'est juste pour dire que je suis de retour sur MH2. Ne vous inquiétez pas, voilà. Juste pour dire ça. Histoire de vous montrer un peu le gameplay katana, à quel point il est limité. Il n'y a pas l'attaque perçante, par exemple, déjà. Ça qui est chiant. Oula ! 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 Bon, j'ai quelques latences en même temps, ouais. C'est normal, hein. Cet émulateur est assez bizarre, faut dire. J'ai un PC extrêmement puissant, mais bon, l'émulateur PS2, il est très mal optimisé. C'est ça que j'aime pas trop. L'émulateur PSP... PSP... euh... PPSSPP est beaucoup plus optimisé que le PCSX2 ! Oh, oh ! Oh, oh ! No ! Get out the way ! Bitch ! Hop là ! Une petite soignette ! Fuck ! Oh putain ! T'es pas loin de lui. Normalement, l'attaque de coup de croc, normalement, il y a des chances de paralyser. Ça paralysent pas automatiquement, il y a des chances de paralyser. Oula ! Oula ! Oula ! Par contre, je vais me soigner beaucoup parce que si jamais il me paralyse, je suis dans la merde, si je me soigne pas. Oula ! Oula ! Allez, on va se resoigner un petit peu. Voilà ! Maintenant, j'ai des méga potions qu'il faut utiliser intelligemment. J'en ai 7, mais bon, voilà, voilà. J'ai pas usé tous mes méga popos pour un monstre à la con. Viens là, viens là, viens là. Oh oui ! J'adore ça ! Ça, c'est THE ATTACK. Il y a par là. Ah, sale enfoiré ! Bon, j'ai touché quand même, mais voilà. C'était limite. Ok, Jean. Jean, il m'a touché ! Unibugs de merde. Bon, en même temps, dans les anciens Monster Hunter, les hitbox étaient assez merdiques. Ça rappelle aussi, une fois, j'avais farmé du fric sur... Ah ouais, le bâtard. Lui, il passe par là-bas, lui. J'ai farmé du fric sur la quête du Velocidrome. Et j'ai découvert un truc vraiment marrant avec les bombes. Quand t'as une pierre... Ouais, je vais l'attendre qu'il va y aller là-bas. Parce que, ici, il y a les mélinx et je déteste les mélinx. Donc, en fait, avec la bombe, si vous avez une pierre, vous posez des bombes. La pierre, en fait, vous visez complètement à côté. Enfin, presque. Assez proche, mais voilà quoi. J'avais vraiment pas touché la bombe et ça avait quand même explosé. J'étais en mode, what the fuck, super délire. Ma tête a un jour que je vous montre. Oulala, le Cephalos, s'il n'est pas content, lui. Le Cephalos pourrait m'aider à le tuer aussi, en même temps. Hop là, dans la tête. Lui, il est derrière moi, ce connard. J'en étais sûr. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, les âges. Sale bâtard. Hop là. Hop là. Hop là. Oh merde. Oh oui, excellent. Et merci à ceux qui étaient là pendant l'événement Chasseurs du Coeur. J'y étais, bien sûr. Je participais. J'avais fait un live sur Monst... Tout d'abord sur DuckTales. Remasterized, bien sûr. Et ensuite sur Monster Hunterford. Un jeu que j'aimerais beaucoup faire en Let's Play, d'ailleurs. Un jeu que j'aimerais avoir. Euh... Sans Coop, euh... Avec le mode online. Et... Faire l'histoire solo. A 100%. Ce serait cool. Ce serait bien. Mega tit top. Il faut que je prenne ça. Voilà. Ah oui. Un peu de rassure. Enfin bon, je prends les steaks à point, mais on sait. Enfin grave. Voilà. Faut entrer dedans. Ce monstre fuit extrêmement vite. Oh merde, il y a les armes torrifiées. Ok, il va là-bas. Ouais bon, bah finalement... Ce monstre fuit extrêmement vite. S'il vous repère pas, il court. Il fait sa petite promenade. Sans vous. C'est un vrai connard ce monstre, franchement. Le fait qu'il fuit extrêmement vite, ça le rend extrêmement chiant à chasser. Et... Des fois, vous pouvez le perdre de vue. Parce qu'il fuit tellement vite. Eh, viens ici ! Petit lâche. Oh, mais c'est pas. Putain. Vous voyez ? C'est un vrai fuyard en fait. Ce monstre s'en bat les couilles. Ah, il m'a repéré ces gars. Oh non, les sétalos ils sont pas contents. Eh merde, putain, elle m'attend celle. Oh, oh ! Du calme ! Je t'ai rien fait mademoiselle. Voilà, comme ça. Oh putain. Oh putain, cette latence. C'est mon katana trop tard, quoi. Viens par là. Mais... Ah là, il a décidé de me troller aujourd'hui ! Oh, mais c'est pas vrai. Mais viens un peu par là, espèce de grosse merde ! Oh putain. Taper avec la latence, je vous jure, c'est dégueulasse. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Par contre, sur l'aïe de Chasseur du Coeur, j'ai pas fait Monster Hunter DOS. Parce que... Il y aurait rien d'intéressant vraiment à montrer. Au pire, j'aurais préféré le faire sur Unite, tu vois. DOS, il y a rien d'intéressant à montrer dans mes sauvegardes. Au pire, si j'avais terminé par exemple Histoire du Village, où j'avais beaucoup avancé... Là oui, j'aurais fait un live dessus, mais là non. Il y a strictement rien vraiment à montrer, quoi. Surtout, il met stuff de merde. Ça sert à rien. J'aurais préféré faire Monster Hunter Third. Qui est en plus mon Monster Hunter préféré. Viens par là, sale merde ! Voilà. Ici. On va s'amuser tous les deux. Bon, ici, il n'y a que les Vespoids, ça va. Parce que les Cephalos, ils sont beaucoup plus chiants. Les Vespoids, c'est juste qu'ils peuvent vous paralyser. Le seul petit truc chiant. Ça va. Il n'y a pas de Build Fango, il n'y a pas de Cephalos. Ça va. Hop là. Cool. Il stagne. Ah, par contre, il faut que j'aiguise. Il y a un endroit où je peux monter, normalement. Hop là. Vite. C'est parti. Ah, le bâtard ! Ah, l'enfoiré ! Ah ouais, as-tu joué à ça ? D'accord. Bon, vite, 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 vite. Parce qu'il va fuir ce culé, il y a. Hop là. Eh non, tu ne m'auras pas. Ah là, il est ici. Ah ouais, j'aime pas trop ces herbivores, par contre. Ils sont un petit peu plus chiants que les Rhénoplos dans la troisième génération. Ah putain, il ne m'a pas reféré. En fait, ces monstres, ils vous suivent, mais d'une façon. C'est effrayant. Et après, ils n'arrêtent pas à vous donner des coups de boule et c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ici ! Ah putain, non, 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 non. Calme ta saucisse. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh putain ! Wouh ! Caméra ! Bon, je préfère le combattre ici parce que les Hermitors, je ne les aime pas trop, tu vois. Quitte à abattre dans un endroit très étroit avec un Vespoïde à la con. Je préfère. Oh jolie ! Mais quelle en... Mais quelle enflure ! Je ne peux pas encore déclencher le combo katana parce qu'il ne me laissera pas faire ces combos-là. Tellement, c'est un monstre chiant à taper. Euh, il fait quoi là ? Ah ouais d'accord. Il veut descendre pour aller fuir. Bravo ! Bravo, sale fuir ! Alors juste une petite comme ça, voilà. Et on y va. Avec mon corps de chasse, je pense que j'aurais pu le chasser plus vite mais bon, moi je vais changer un peu de gameplay, je ne vais pas faire tout le temps avec les mêmes armes. Voilà. Bon, s'il y a des armes que je toucherais rarement, ce sera la lance. Parce que j'avoue que la lance, c'est vraiment pas mon fort. C'est l'une des armes que je maîtrise le moins. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. C'est... Il y a des moments où j'essaie quand même de jouer un peu à la lance histoire de m'améliorer mais non, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre moi et cette arme. On n'est pas compatibles. On n'est pas compatibles. On n'est pas compatibles. Oh le bâtard. L'escu du même côté que moi, lui. C'est un malade. Voilà. Un petit coup dans la tête. Yes. Oh oui ! Yes ! Bon ben voilà. Ouais, quand même. Dix minutes et quelques pour avoir chassé ce connard. Je suis dans la dizaine de minutes. Ça prouve au moins une chose. Si je veux faire le Daimor Mithor avec cette arme-là, il faut vraiment que je me lève de bonne heure. T'empêche, il faudra que j'arme un tout petit peu. Il faut juste que j'améliore un tout petit peu cette arme. J'essaierai de voir quand même si je peux quand même avoir cette aide de Hornetor mais... Ça risque vraiment d'être chiant. Tch. Au pire, je farmerai les grands monstres que j'ai déjà fait. Le Yen Q de cul, j'essayerai de le farmer. En hors caméra. Pour essayer d'avoir une arme de feu. Ce qui serait excellent contre l'ermitor. C'est pas mal. Yeah ! Elle fait un truc bizarre, la manette. C'est horrible. C'est une armure que je veux vraiment me faire. C'est l'armure full Yopray. Elle est excellente pour débuter. Déjà sur une aide, j'ai bon souvenir, je suis au moins arrivé jusqu'au Tigreix avec. Bon, c'est pas une armure très très intéressante de niveau de talent mais elle a des trucs vraiment intéressants. Elle résiste presque à tout sauf à la foudre et je sais plus quel élément. Il me semble à glace. Pardon. Je pense. Après pour résister au feu. Immunité. Immunisation au poison. Bonus de vie. C'est vraiment pas mal. Franchement. Bon. Ah oui, il y a un truc aussi que j'avais pas fait. Toi le petit chat là. Ouais. Ouais. Euh non non. Supplying. Il m'avait demandé un fluide monstre. Eh bah tiens mon petit gars. Voilà, 150 dénith. Avec un jingle assez buggy. Toi tu me demandes quoi encore toi ? Allez d'accord, va te faire foutre. Ah à moins que. Je peux faire en souquette. Je peux faire des souquettes juste histoire d'avoir un peu de fric comme une grosse connasse. Je peux m'en foutre du démoire mitra. Alors. Ok. J'ai tout ce qu'il faut pour le game de Rome. Q de Q webbing. Ah oui il me faut la collerette de Q de Q. Je lui suis cassé la tête. Euh. Fleur de cactus. Alors franchement on va te faire foutre. Je sais pas où l'on va trouver. Enfin. Peut-être qu'ici. Yo. Ok d'accord. Le charpentier n'a à ne pas faire un petit bar de fer avec moi. Peut-être que tu demandes quoi toi connasse. Peut de gameplay il me semble. Euh. Écailles de Q de Q. Bon. Sans chasser le Q de Q je sais où en avoir. Il faut juste aller récolter la ruche de miel dans la jungle. Vous avez eu des chances d'avoir des écailles de Q de Q. Gratisement. Alors. On va essayer de voir ce que je peux faire. C'est ça que je veux faire putain. C'est ça. Putain. Arsci. Normalement c'est peu armure. Euh. Je sais plus où est-ce que... On en trouve des... Les... Comment ça s'appelle encore ? Les graines armure. Enfin j'essayerai de voir. Ça coûte cher ce katana hein. Putain. Après je suis juste de farmer à mort du fric quoi. Comme je le fais avec les quets d'entraînement. Ensuite y'a ça. Katana os requin. Peut-être qu'en faisant du katana os requin... Minerai Machalit. Alors ça je pense avoir trouvé. On a un peu de chance de trouver... Enfin un peu plus de chance que dans la jungle de trouver minerai Machalit. En minant dans la grotte là où il fait froid. Et Pissinfang, c'est-à-dire les crônes nageurs. Normalement la traduction officielle. Euh... Il suffit juste d'aller chasser euh... Des céphalos. Voilà. Bon les céphalos ça va. Si j'emmène quelques bombes soniques et tout euh... C'est cool. Bonne blade plus. Ah oui. Vous savez quoi je vais me refarmer ça. Parce qu'en fait j'avais transformé en katana ma bonne blade plus. Et j'ai bien envie de me faire la Agito. Si ça se trouve elle serait assez puissante pour le dernier immo Armitor. Ou bien le céphadrome. Si le céphadrome je pense que c'est suffisant. Parce que bon on peut aussi faire le céphadrome mais il faut euh... Il faut attendre une saison précise. Alors mon cher Ami Agito. Sharp Claw. Ah ouais d'accord. Ce sont euh... les griffes euh... Je sais plus comment ça s'appelle là. Voilà mais ça 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 se trouve facilement. Très très facilement. Quand même elle a eu une attaque sympa. Franchement. Après il y a la Red Stripe. Normalement il me semble. Que c'est une arme qui va se transformer en type feu plus tard. Ah non non non. Ah non non. En type O en fait. Parce que ça c'est une arme à base de Hermitor. C'est facile je pourrais le faire. Euh... Pour sa version type O euh... Je trouve qu'elle sera vraiment très intéressante. Pour certains monstres du genre euh... Qui encore ? Euh... Nan nan le céphadrome il craint le feu et la foudre. Euh... Du genre du genre du genre... Oh là je sais plus quel monstre... Je sais plus quel monstre craindra le type O plus tard. Enfin bref. Ah oui. Le Yann Q de cul déjà. Voilà. Pour farmer le Yann Q de cul c'est très intéressant. Mais bon pour la faire en type O il faut déjà que je tue le Deimo Hermitor. Vous vous imaginez. Alors. Bon bah je pense que c'est tout moi. Pour aller dans la petite maison. Hop là. Donc euh... Bah... Merci de m'avoir regardé. Vous voyez. Ce fut un énorme plaisir d'avoir repris ce let's play avec vous. Ah oui. Il y a un truc que je vous ai pas montré. Il faut payer pour dormir. Vous imaginez. 400 pour passer la nuit. 800 pour passer une saison. Vous voyez quoi. Ça c'est plus une hibernation que de dormir tout court. Mais bon voilà. Alors euh... Merci à toutes et tous euh... Quelle foudre du génie ? Sauter vous accompagnement difficile. Ciao. Peace and love. Je reviens en force. Oh yes. Oh yes. Hey. T'aimes ce détail sur le fait ? Je peux le remercier en plusieurs clics. J'aime. S'abonner. Si tu n'as pas déjà fait. A partager. Et aussi laisser un petit commentaire. Et oui. Ça ça fait plaisir.